Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Espace Santé sur Planesco TV. Aujourd'hui, nous abordons le sujet du Vias Sida. Selon l'OMS, dans son rapport du 30 novembre 2020, en 2019, le monde comptait ici 38 millions de personnes vivant avec ce virus. En Côte d'Ivoire, on dénombrait 430 000 personnes séropositives en 2019, selon l'ONU Sida. Nous évoquerons lors de l'émission les modes de transmission, la prévention, les traitements pour en parler justement. Je suis toujours avec notre consultant sur les questions de santé. Monsieur Thiemoko, qui est kinésithérapeute, membre fondateur de la Fédération des traduits praticiens de santé et naturothérapeute de Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Thiemoko. Bonjour Mississi. Vous allez bien, j'espère ? Oui, je vais très bien. D'accord, merci de nous sensibiliser sur cette épidémie qui est d'actualité. On démarre avec ce premier, sinon cette première question qui est, qu'est-ce que le Sida est ? Quand est-ce que ce virus a été découvert pour la première fois ? Il faut dire que le Sida est un ensemble de syndromes, c'est-à-dire ensemble de symptômes, des signes qui arrivent à désorganiser le système immunitaire. Et ce système immunitaire s'affaiblit. Et il faut dire que cette maladie n'est pas acquise à la naissance. Elle n'est pas si héréditaire. Donc c'est au cours de la vie qu'on arrive à l'acquérir. D'accord, et parlons de découverte. La découverte, il faut dire que la première découverte a été faite aux États-Unis en 1981. Et en Côte d'Ivoire, cela s'est passé en 1985. Donc quatre ans après. D'accord. Est-ce qu'on peut contracter le VIH par la salive ? Et quel risque court-t-on lorsqu'on vit avec une personne porteuse de ce virus ? En gros, quels sont les modes de transmission ? Il faut dire qu'une personne ne peut pas contracter cette maladie par la salive. Et aussi, vivre avec une personne qui a le VIH-Sida n'est pas un risque. Et les modes de transmission, comme vous l'avez si bien dit, il y a plusieurs modes. Il y a aussi les rapports sexuels non protégés. Il y a aussi la transfusion sanguine. Et l'utilisation des objets souillés par quelqu'un d'autre. Il faut l'utilisation des objets. Et aussi, l'allaitement maternel. C'est-à-dire, lors de l'accouchement, la mère peut aussi transmettre ce virus à sa progéniture. D'accord. M. Simoko, il y a eu des cas où des personnes étaient infectées par ce virus, mais leur partenaire, non. Comment cela s'explique ? Est-ce que ces personnes ont eu un cas de chance ? Il faut dire que, dans la vie, chaque personne a un système immunitaire. Et l'organisme, ça dépend de l'organisme. Il y a d'autres personnes qui ont un organisme vraiment très solide. D'accord. Et aussi, il faut dire qu'il y a contamination lorsqu'il y a des rapports sexuels et autres. Il y a lésions. Donc, s'il n'y a pas de lésions, il n'y a pas de contamination. D'accord. Il n'y a pas de risque, c'est de contamination. Parlons de traitement. Est-ce que les antirétroviraux diminuent le moyen de transmission ? Sinon, quel est le but réel de ce traitement ? Il faut dire que les antirétroviraux ne diminuent pas la transmission. Ne diminuent pas la transmission de la maladie. mais permet de défendre l'organisme et la personne qui fait la maladie et de vivre normalement sa vie. D'accord. D'accord. Et la répétition étant pédagogique, M. Timoko, quels sont les moyens de prévention ? Au niveau des moyens de prévention, il y a plusieurs moyens. Il faut dire d'abord qu'il faut empêcher l'utilisation des objets transcents, faire son test chaque trois mois, son test de prévention chaque trois mois. Et il faut éviter les rapports sexuels désordonnés. Il faut éviter les rapports sexuels désordonnés non protégés. Non protégés. D'accord. Le diagnostic précoce étant un moyen de lutte contre cette épidémie mondiale, quel conseil vous donnez à ces personnes qui vivent encore dans l'ignorance de leur statut ou même pays qui ne croient pas en l'existence de cette maladie ? Oui, merci. Cette question est bienvenue. Il faut dire qu'aujourd'hui, tout le monde doit vraiment ouvrir les yeux et entendre ce que je viens de dire ici. Aujourd'hui, la maladie, c'est vie. Elle est là. Elle fait des victimes. Il faut faire très attention. Savoir que la maladie tue. Le sida tue, c'est la réalité. D'accord. Le sida tue, c'est la réalité. On ne cessera jamais de vous le répéter, chers téléspectateurs. Le sida existe malheureusement et continue de faire des victimes. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème, tout en espérant que ceci vous aura apporté des réponses à vos différentes questions. Sous-titrage Société Radio-Canada